Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite une cordiale bienvenue au Centre culturel des terreaux pour cette soirée organisée par l'association Cèdre Réflexion. L'association Cèdre Réflexion est une association créée il y a une dizaine d'années pour créer des liens entre la science et la spiritualité. Alors cette année, le cycle de conférences de Cèdre Réflexion concernera la conscience. Nous aurons cinq soirées événements dont la première est ce soir mais il y aura aussi en février, mars, avril et mai. Nous traiterons des sujets, ce soir ce sont les psychédéliques, nous y reviendrons bien sûr. En février ce sera le rêve, en mars ce sera l'hypnose, en avril la médiumnité et en mai le chamanisme contemporain. Chaque fois avec des orateurs prestigieux, le programme est inscrit sur le programme du Centre culturel des terreaux. Alors, pourquoi la conscience ? Eh bien, je crois, par mes recherches personnelles, par les réseaux, par les conférences qu'on a déjà eues ici, que la conscience est un vrai sujet d'exploration pour le XXIe siècle. Je dirais même que la conscience, c'est l'aventure scientifique du XXIe siècle qui va permettre de faire dialoguer science et spiritualité. La conscience est une nécessité d'exploration interdisciplinaire, d'intelligence collective qui va faire se croiser les sciences de la nature et les sciences humaines et quel meilleur sujet que les psychédéliques pour attaquer le cycle sur la conscience puisque, avec ces substances très particulières que nous allons aborder ce soir, nous avons un véritable carrefour bio, psycho, socio, culturel et spirituel de l'esprit humain, de son exploration. Parce que les psychédéliques existent depuis toujours. Dès qu'il y a un homme debout, à l'aube de l'humanité, il y a l'angoisse fondamentale. Et l'homme debout se questionne sur l'invisible, sur les mystères de l'univers et les premiers chamanes vont utiliser les substances. Mais là, je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Stéphane Schillinger. Ces substances psychédéliques qu'on appelle antéogènes aujourd'hui ont accompagné l'humanité et nous allons, grâce à Stéphane, pouvoir lever le voile sur les endroits où elles se sont cachées et comment elles font retour aujourd'hui en médecine. Puisque, comme vous le savez sans doute, elles sont maintenant utilisées pour des prescriptions médicales dans des indications très précises en Suisse, pour la dépression résistante, pour l'alcoolisme et en psychotraumatologie. Donc, c'est un peu, pour moi qui suis un vieil addictologue, assez surprenant de voir arriver les psychédéliques comme une nouvelle catégorie thérapeutique en médecine. Bien, donc, l'imagerie cérébrale, la pharmacologie, l'anthropologie, tout concourt à faire des psychédéliques un véritable carrefour des savoirs pour explorer la conscience. J'ai donc l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir ce soir Stéphane Schillinger. Alors, Stéphane Schillinger est déjà une star malgré son relativement jeune âge parce qu'il a écrit un best-seller qui est en vente et qui vous fera une dédicace à la sortie. Le best-seller, c'est « La sagesse interdite, révélation sur les plantes psychédéliques à l'origine des traditions spirituelles ». Un livre qui m'a flashé, que j'ai lu deux fois pour être sûr que j'avais tout compris et que j'étais d'accord. Ça, c'est une autre question. Je pensais que Mme Vitière, parce que tu n'étais pas d'accord. Oui, on a des choses, on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ça qui fait l'intérêt de la soirée, n'est-ce pas ? Parce que moi, je viens du spirituel, et voilà, on a des choses à se dire. Et puis, on est dans une église, les jeunes, n'oubliez pas. Bon, il va vous dire des trucs pas possibles sur l'Ancien Testament et tout. Vous verrez, ça décoiffe. Voilà. Donc, passionné de spiritualité et de psychologie, Stéphane est écrivain, consultant, conférencier. Il est suivi par plus de 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et il a eu différentes vies. Il était sportif, dirigeant. Il a travaillé même dans la banque et même dans la banque suisse. Alors là, c'est quand même un comble. Mais il a fait un virage spirituel. En 2017, il a quitté la banque et il a approché un public plus large à travers une approche humaniste. Et il fait un cheminement spirituel depuis plus de 20 ans. Et il explore, notamment la conscience, c'est pour ça qu'il est là. Et il a accompagné des dirigeants d'entreprises, toutes sortes de gens en France, dans le cadre de son boulot de gestionnaire de fortune. Et il a vu toute l'importance qu'avait l'exploration du sens, du sens de la vie et de voir un monde plus grand. Donc, il a écrit aussi des petits books sur Facebook qui sont aussi édités papier. La collection Par un curieux hasard, si ça vous intéresse, qui marche très fort. J'ai vu qu'il y a eu des millions de visiteurs. Et il a fait des conférences TED. Ça, c'est aussi la gloire. Voilà, il est passé dans les revues natives et inexplorées, ce qui est aussi... Et c'est un copain d'Olivier Chambon, qui est un de mes vieux potes, parce qu'on se connaissait déjà il y a très longtemps avec Olivier. Bien, vous l'aurez compris, Stéphane Schillinger, c'est une grosse pointure, c'est un type brillant. Il va vous faire une conférence qui va vous époustoufler. Voilà. Ça va être formidable. Après, tu ne peux pas les décevoir. Ils sont prévenus. Il n'y a aucune pression. Non, il n'y a aucune pression. Non, non. Voilà. Donc, je vais te laisser toute la place et je reviens dans trois quarts d'heure faire une petite discussion avec toi et te montrer toutes les questions qui se posent après t'avoir entendu. 50 minutes. 45 à 50 minutes. Bonne chance. Bonsoir. Merci Jacques pour cette présentation qui ne me met aucune pression. Déjà que je suis un petit peu impressionné par la caractéristique helvétique des conférences et du sujet, puisqu'il rassemble beaucoup plus de monde que dans mon pays, en France, et aussi par la ponctualité caractéristique. En France, on commence toujours une heure après l'heure avancée. Voilà. Donc, je vais justement vous parler un petit peu de la loi française, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe chez nos voisins. Alors, en guise d'introduction, il va y avoir une ellipse juridique. Alors, j'ai conscience que ceux du fond n'arriveront pas toujours à tout lire, mais je vais le lire aussi pour vous. En tout cas, ce que nous dit la loi française, elle va très loin. Elle nous dit que nous n'avons pas le droit de parler d'une substance illicite en termes positifs. Donc, si par exemple, quelqu'un vous dit le LSD, c'est bien, il y a une dimension thérapeutique, en France, c'est puni de 75 000 euros d'amende et de trois ans de prison. Quand bien même la science le prouve de plus en plus. Mais la loi va encore plus loin, c'est que nous n'avons pas le droit de parler d'une substance légale et de lui prêter les mêmes propriétés qu'une substance illégale. Donc, quelqu'un qui vous dirait, ce n'est pas moi, mais quelqu'un qui vous dirait la noix de muscade est psychédélique, ou le safran a une dimension potentiellement psychédélique, c'est puni des mêmes effets, 75 000 euros d'amende et trois ans de prison. Donc, tout ça pour vous dire que même si je suis sur le sol suisse, cette intervention, cette conférence, n'a aucune dimension incitative ni facilitatrice, et en aucun cas, j'encourage la consommation de substances illégales, quand bien même la Suisse a une approche qui est quand même beaucoup plus libérale et plus avant-gardiste que ses voisins. Puisque je dis toujours, le LSD est un petit peu votre patrimoine historique. Donc, je vais me limiter à une approche factuelle et informative. Je vais commencer, je vais essayer de tenir en 45 minutes, sinon je serai interrompu par Jacques, et je vais commencer par juste une ellipse théorique avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est peut-être la dimension historique et religieuse et spirituelle de ces outils de la nature. et puis peut-être par une dimension un petit peu plus spéculative et nous aurons un échange peut-être riche en questions. Une première notion que j'aime bien aborder, c'est la nuance entre psychédélique et antéogène. Donc, étymologiquement, psychédélique, délos, qui révèle et psyché, l'âme, ou éventuellement l'esprit, ou éventuellement la dimension inconsciente. Donc, on est face à une substance qui soi-disant révèle le contenu de l'âme ou révèle du matériel inconscient. Et on emploie parfois ce mot antéogène, donc vous aurez reconnu dans le mot antéogène comme dans théologie Dieu, le divin, gène qui génère et en, en soi. Mais il y a aussi antéos qui est l'enthousiasme grec dans sa dimension plus poétique. Donc, on serait en face d'une substance qui génère le sentiment du divin en soi. Et cette nuance, elle a été particulièrement mise à jour par le législateur américain qui, face à un très fort mouvement populaire de légalisation qui se place derrière la liberté de conscience et la liberté de culte avec la liberté d'avoir son propre sacrement religieux, a fait une nuance entre antéogène et psychédélique. Et donc, un antéogène est une substance qui permet d'avoir des états élargis de conscience et qui a une utilisation traditionnelle et qui est naturelle. Donc, tombe sous le coup des antéogènes, par exemple, tous les cactus à mescaline, les champignons à psilocybine, l'ayahuasca, en grande partie, l'iboga et tomberait peut-être sous le coup des psychédéliques toutes les choses qui sortiraient plus d'un laboratoire comme la kétamine, le LSD, la MDMA, même si on les trouve en occurrence naturelles. Et donc, il y a cette notion mais les deux notions peuvent s'enchevêtrer. Un psychédélique peut aussi être un antéogène, un antéogène peut être psychédélique, un antéogène peut aussi ne pas être psychédélique. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a une petite nuance qu'elle est importante parce qu'antéogène implique un peu plus une dimension traditionnelle, transcendantale et spirituelle. Alors, pour démarrer, un petit dessin que je vais vous traduire. et donc, on a un journaliste qui est prétendument gras à mancoque pour ceux qui connaissent et qui demande à un natif mais quel est le problème avec notre monde et le natif lui répond vous avez coupé le lien avec l'esprit ou on pourrait même aller jusqu'à dire jusqu'à la nature. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle cette renaissance psychédélique qui est ce regain d'intérêt pour ces médecines, ce qu'on appelle des médecines ancestrales où aujourd'hui cette renaissance est portée par deux grands mouvements. Un mouvement qu'on pourrait qualifier de strictement scientifique à tendance parfois scientiste avec une approche matérialiste par opposition à ceux qui connaissent le post-matérialisme et puis peut-être un autre mouvement qui est celui que j'ai cité juste avant un mouvement qu'on pourrait presque qualifier d'antéogénique qui va aborder la dimension des psychédéliques sous son aspect antéogène avec peut-être une dimension plus transcendante et bien sûr post-matérialiste où on va considérer qu'il existe quelque chose au-delà de cette réalité-là dont on est en train de faire l'expérience et dont les traditions spirituelles nous racontent presque tous qu'il s'agit d'une illusion. Je ne vous demande pas de lire ça, c'est trop petit, mais c'est juste un graphique qui va regrouper les psychotropes et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les frontières entre les neuroleptiques, les dépresseurs, les stimulants, les hallucinogènes, les psychédéliques sont un peu poreuses. Donc la définition de ce qui est un psychédélique de ce qui ne l'est pas n'est pas très claire selon du point de vue dans lequel on s'exprime, depuis lequel on s'exprime et souvent on dit qu'un psychédélique c'est quelque chose qui vient élargir nos perceptions et qui agit sur le circuit sérotoninergique. Sans aller jusque dans certains réductionnismes, mais l'idée est juste de s'apercevoir qu'il y a vraiment un enchevêtrement de diverses catégories et une certaine porosité. Je vais aborder la notion de dangerosité. On a une phrase de Paracels qui décrit bien la chose. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et pour illustrer cette phrase de ce médecin considéré comme un des précurseurs de la médecine moderne au Moyen-Âge, tout simplement, 7 litres d'eau par heure est considérée comme une dose mortelle. Donc quand on boit de l'eau, on est en face à quelque chose que quand la dose n'est pas respectée devient mortelle. Et en regard de cela, vous pouvez être en présence de la drogue la plus puissante et la plus dangereuse du monde. Si la dose n'est pas suffisante, vous ne sentirez rien et il ne se passera rien. Donc en fait, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Alors, l'approche scientifique, afin d'essayer de mesurer la dangerosité d'une substance, va prendre plusieurs critères. On a certaines études qui vont regrouper 16 critères, mais je vais vous parler principalement, très brièvement, de 4 ou 5 critères. Le premier, c'est un ratio entre doses perceptibles et létalité, les doses mortelles. Donc on se rend compte que plus le ratio de perceptibilité d'une substance, la dose perceptible est proche de la dose mortelle, plus on aura un facteur de dangerosité. Un second facteur serait le caractère addictogène d'une substance. Un troisième facteur, ce serait le danger qu'il crée pour notre organisme au sens physique du terme. Et puis un autre facteur, c'est le danger qu'il crée pour notre santé mentale. Donc voilà déjà 4 critères de dangerosité qu'on peut regarder avec une certaine objectivité. Et puis aller à un cinquième facteur, c'est le préjudice que la consommation d'une substance va créer à la société. Quel va être mon comportement à risque et quel va être l'impact au niveau social ? Donc on a déjà 5 critères de dangerosité qui nous permettent de regarder peut-être ce soir de replacer l'église au milieu du village en ce qui concerne la dangerosité psychédélique par rapport à des substances qui sont tout à fait légales, peut-être même présentes dans la salle, comme l'alcool par exemple. on regarde par exemple ce premier graphique. Je vais le détailler pour ceux qui sont au fond de la salle. On a la représentation d'un ratio entre doses, c'est le premier critère dont je vous parlais, entre doses perceptibles et létalité. Et donc on voit que pour l'héroïne il est très proche, il est de 1 sur 6. La dose perceptible étant 1, la dose létale étant présumée comme étant à 6. et tout en haut vous avez cannabis, psilocybine, LSD. Le graphique n'est pas tout à fait exact puisque à titre informatif il place le ratio de létalité entre doses perceptibles et doses létales pour le LSD à 1 sur 1000 mais c'est tout à fait indicatif puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore réussi à tuer un être vivant par administration massive de LSD. Donc ce serait plutôt 1 sur l'infini. Pareil pour la psilocybine. mais c'est intéressant de voir qu'à la lumière de ce seul critère on a l'aspirine où on est à 1 sur 200 où le café est ici le café est à 1 sur 50 le tabac 1 sur 21 et puis l'alcool 1 sur 10. Donc en rouge je vous ai mis quand même quelque chose d'assez intéressant qui concerne plus la France mais en France on a une liste de stupéfiants qui a été établie de manière quasiment mondiale en 1971 et qui va regrouper tout plein de substances interdites certaines très connues d'autres moins et c'est la liste des stupéfiants. Ce qui est intéressant c'est que cette liste qui a été établie en 1971 de manière relativement arbitraire va inclure des substances dangereuses des substances inoffensives des substances qui vont réduire notre champ de conscience réduire notre perception du monde fortement l'altérer et des substances qui vont l'élargir et qui vont nous faire percevoir des choses en élargissant par exemple nos champs de perception ou tout simplement en révélant la dimension inconsciente de notre personne de l'existence peut-être même une dimension collective une dimension archétypale. Ce qui est intéressant ici c'est que le Conseil constitutionnel français a attendu 50 ans pour définir le mot stupéfiant et donc en février 2022 elle définit la notion de stupéfiant un stupéfiant est une substance nocive qui crée des dommages à son consommateur et qui est addictogène et donc à la lumière de cette nouvelle décision on se rend compte que les psychédéliques sont inclus par erreur sur cette liste interdite et sévèrement punie dont la consommation ou le commerce ou la possession est sévèrement punie puisqu'on se rendra compte dans les slides suivantes qu'il ne génère pas d'addiction ou très peu d'addiction comparativement aux substances légales ou aux drogues dites dures et qu'il crée très peu de dommages donc ici on a une étude de 2007 au Royaume-Uni par le professeur David Nutt qui est relativement connu et cette étude établit la dangerosité des drogues les plus consommées selon 16 critères et quel que soit pratiquement le nombre de critères employés dans ces études on a une forme d'invariabilité du classement où on trouve toujours en tête du classement de la dangerosité de manière quasiment invariable l'alcool l'héroïne et le crack et après la méthamphétamine et puis après le tabac et tout en bas de classement les toutes petites colonnes et bien on découvre LSD MDMA et champignons et psylocibine et quand on prend le même classement avec seulement 6 critères on arrive à peu près à la même chose trio de têtes alcool, héroïne, crack méthamphétamine et tout en bas LSD champignons et psylocibine et MDMA ce qui permet un peu de replacer d'avoir une certaine perspective et de replacer l'église au milieu du village et puis on parle beaucoup de la dimension surtout en ce moment de la dimension thérapeutique de ces substances dites psychédéliques antéogènes et les études scientifiques nous montrent finalement que la dimension thérapeutique c'est-à-dire l'atténuation des symptômes pour plus d'une quarantaine d'affections pour la plupart psychologiques comme les troubles obsessionnels compulsifs l'angoisse de fin de vie la dépression les addictions et bien il y a une vraie corrélation entre l'atténuation de ces symptômes et la dimension spirituelle de l'expérience et quand je parle de dimension spirituelle on pourrait presque mettre le mot mystique ou le mot transcendant par exemple l'organisation mondiale de la santé définit enfin statut que dans sa définition de la santé il y a trois piliers physique mental et social et depuis 50 ans elle planche sur le sujet de la santé spirituelle qu'elle n'a toujours pas inclue dans sa définition mais il existerait une santé spirituelle et alors il y a toujours un grand danger à conférer à une organisation internationale la définition de la spiritualité qui est quelque chose finalement de très intime qui à mon avis ne peut souffrir d'aucun dogmatisme et pourtant elle tente de définir ce qu'est la dimension spirituelle et donc on retrouve très souvent dans la dimension spirituelle le mot de transcendant c'est-à-dire l'accès à quelque chose de plus grand qui nous dépasse dont le sens et l'intelligence nous dépassent à titre personnel très personnel j'aime bien parler d'intelligence non humaine peu importe ce qu'on va mettre derrière ça et puis donc on a quelques études alors on a plus d'une oui nombreuses études qui établissent une corrélation entre dimension spirituelle de l'expérience psychédélique et atténuation ou disparition des symptômes notamment dépressifs ou anxieux une étude de Roland Griffiths nous explique en conclusion que lorsqu'elle est administrée dans des conditions de soutien la psilocybine a occasionné des expériences similaires à des expériences mystiques spontanées la psilocybine pour ceux qui ne le savent pas c'est la substance active psychédélique de ce qu'on appelle les champignons magiques que vous pouvez trouver et qui bien sûr à ne pas ramasser surtout pas une autre étude de 2023 qui regroupait 985 participants nous dit le groupe qui a eu les expériences les plus perspicaces et mystiques et les expériences les moins difficiles qui est un aspect contestable les expériences les moins difficiles a montré le plus d'avantages en termes de rémission de symptômes d'anxiété de dépression et d'autres avantages plus durables donc certaines personnes qui sont familières des expériences psychédéliques peuvent dire que plus l'expérience est difficile puisque c'est pas toujours des expériences plaisantes ce sont des expériences très confrontantes puisqu'il y a un contenu biographique ou archétypal ou symbolique qui s'est logé dans l'inconscient qui peut faire l'objet de répression durant toute une vie qui remonte à la conscience à partir du moment où l'expérience est vécue de manière suffisamment forte c'est pas toujours agréable et on peut penser que plus l'expérience est difficile plus on fait face à un matériel inconscient qui finalement à la lumière de la conscience se résout se résorbe fait l'objet d'une homéostasie et d'une résolution presque organique et finalement cette étude nous raconte que plus l'expérience est agréable plus les avantages sont perceptibles et durables et puis enfin une revue systématique qui sur 12 études a statué que sur 12 études 10 études ont établi une association significative de corrélation entre le caractère mystique spirituel d'une expérience et l'atténuation des symptômes elle nous dit l'expérience mystique était un prédicteur significatif de l'amélioration des résultats et puis on peut se demander alors chacun va parler de son expérience avec des psychédéliques ou des antéogènes on entend tout on entend n'importe quoi le sensationnalisme lié à internet fait qu'on va trouver souvent des choses assez surprenantes quand on va chercher alors on pourrait s'intéresser à peut-être une approche beaucoup plus phénoménologique de la qualité de l'expérience psychédéliques alors il y a une association de dimension mondiale une fondation qui s'appelle MAPS association multidisciplinaire pour les études psychédéliques qui a interrogé 1000 consommateurs d'ayahuasca et on a tenté d'en extraire à travers un questionnaire qui s'appelle le MEQ30 questionnaire d'expérience mystique pardon MEQ130 130 questions qui sont là pour faire ressortir un petit peu le contenu expérientiel d'une expérience en tout cas le contenu mystique et d'arriver à mesurer la dimension mystique d'une expérience et donc on leur pose 130 questions et j'ai fait le travail pour vous j'ai extrait de ce questionnaire les questions qui remportaient le plus de suffrage pour essayer de qualifier de manière relativement autant que faire se peut objective c'est quoi l'expérience de l'ayahuasca alors l'ayahuasca pour ceux qui ne le savent pas c'est à la fois un breuvage et une liane une liane endémique d'Amérique du Sud et qui est composée donc un breuvage qui est composé de cette liane plus une autre plante traditionnellement mais pas toujours qui s'appelle la chacrona et qui contient la DMT qui est un psychédélique endogène produit par notre corps notamment au moment du décès il y a une très forte décharge de DMT et on suspecte d'ailleurs cette décharge dans le cerveau de ce neurotransmetteur d'être à l'origine des expériences de mort imminente en tout cas quand on compare quand on compare le contenu phénoménologique de l'expérience de mort imminente et celui de la DMT on a vraiment un chevauchement assez marquant des caractéristiques rapportées de ces deux expériences alors quand on demande à ces gens là est-ce que l'expérience elle est life changing est-ce qu'elle change la vie alors chaque personne pouvait répondre entre fortement en désaccord en désaccord neutre d'accord ou fortement d'accord et donc quand on regroupe les gens qui sont d'accord ou fortement d'accord on a 84% des gens qui disent que c'est une expérience qui change la vie on a 86% de gens qui disent que c'est une expérience mystique 83% de gens qui disent que c'est une expérience visuelle et 92% qui nous disent que ça vaut le coup alors c'est d'autant plus surprenant que pour ceux qui le savent peut-être c'est une expérience purgative sous plusieurs dimensions et elle est rarement paradoxalement rarement décrite comme entièrement agréable c'est quelque chose de très très confrontant moi c'est l'expérience qui a changé ma vie qui m'a fait partir de la banque suisse pour écrire des bouquins et puis on leur demande est-ce que c'est une expérience d'émerveillement 74% 75% et puis on va gagner un petit peu de temps est-ce que mon préféré alors c'est difficilement traduisible en français gain of insightful knowledge est-ce que c'est une expérience qui nous permet d'acquérir un savoir intuitif exogène prétendument exogène et bien on a 76% de personnes qui disent fortement ou extrêmement qui se disent fortement ou extrêmement d'accord avec cette curiosité-là cette étrangeté puis on arrive dans le vif du sujet je vais essayer de vous faire voyager à travers le temps à travers les continents puis vous avez droit à des images ces images sont intéressantes parce qu'elles font l'objet d'une certaine forme de transculturalité géographiquement on peut être difficilement plus ou mieux réparti puisqu'on a l'Espagne l'Australie et le Canada et puis elles se ressemblent et selon les spécialistes que ce soit les préhistoriens ou les anthropologues il y a un consensus quand même qui se dégage pour dire que ce sont des tentatives de consignation d'expérience psychédélique ou antéogène quand on regarde l'art pariétal dont ces images sont issues et qu'on voit qu'il y a des buffles des bisons des cervidés on ne se pose pas la question ils sont dessinés parce qu'ils ont été vus et parce qu'ils sont contemporains de ceux qui les ont dessinés il y a en l'occurrence moins 36 000 moins 40 000 et moins 3 000 donc on a aussi une forte disparité en termes d'époque et puis là on peut s'interroger mais alors est-ce qu'ils ont vu ça ? c'est vrai que ça paraît tout de suite moins évident surtout pour celle de gauche et pourtant c'est là et donc on se rend compte qu'il y a une forme de je ne trouve pas exactement le mot mais une forme de transculturalité une forme de transversalité une forme d'universalité voilà à travers ces dessins et puis pareil ici on est Etats-Unis Tanzanie en moins 87 000 et en Australie en moins 15 000 donc on a notamment sur la droite deux dessins qui sont étonnamment similaires et qui sont séparés de 70 000 ans et de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et les spécialistes s'accordent pour dire que c'est une expérience une tentative de consignation de ce que l'expérience d'ingestion de champignons dit magique plus scientifiquement parlant de champignons qui contiennent de la psilocybine mais pas que nous fait sentir certaines personnes dont moi parlent d'une expérience symbiotique plusieurs personnes dont vous pouvez lire les témoignages parlent de cette expérience antéogénique psychédélique comme le fait d'avaler un être vivant qui nous enseigne des choses alors c'est pas toujours ça et ça c'est une interprétation qui est finalement très libre en tout cas il se dégage de ces expériences avec les champignons magiques ou l'ayahuasca la sensation d'être envahi par une intelligence exogène qui serait là pour nous expliquer certaines choses libre à nous après d'en faire des interprétations autre exemple on est en Algérie moins 7000 sur ce qui est reconnu comme une des premières consignations de chamanisme antéogénique beaucoup de personnes aujourd'hui expliquent que bah oui le chamanisme c'est pas forcément avec des substances or une approche plus scientifique plus rationnelle nous montre que la présence d'antéogènes de substances finalement qui viennent élargir ou altérer la conscience est finalement la règle puisqu'elle est présente dans plus de 90% présente et centrale dans plus de 90% des chamanismes à travers le monde et à travers les époques et puis au même endroit vous avez une représentation tout aussi évocatrice avec deux petits bonhommes qui sont visiblement très contents d'avoir trouvé des champignons et puis en haut une spirale alors certains disent que c'est pareil une tentative de représentation des visions qu'induisent les psychédéliques qu'on va retrouver dans plusieurs traditions spirituelles à travers les mandalas à travers certaines iconographies mais ça peut être aussi tout simplement un datura vu d'en bas et puis on avance dans le temps et je vous emmène 25 siècles avant notre ère et donc il faut s'imaginer une zone géographique qui va vous paraître bien grande mais qui s'étale du bassin méditerranéen jusqu'au nord de l'Inde et il y a un point commun à ce moment-là à cette époque c'est l'émergence de monothéisme et surtout d'institutionnalisation des pratiques religieuses et que ce soit dans le bassin méditerranéen à travers les cultes à mystère dont on va parler que ce soit dans ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Iran en Perse ou en Inde on a un point commun c'est l'ingestion de plantes qui sont confondues avec la notion du divin quand je dis confondues c'est pas du tout péjoratif il y a un vrai un entrelacement un enchevêtrement où par exemple dans le zoroastrisme on a le prophète principal du zoroastrisme à travers leur bouquin à eux qui s'appelle l'Avesta et dans l'Avesta vous avez le yasna et dans le yasna on a le prophète qui boit un breuvage composé de plusieurs plantes qu'on appelle Haoma et aujourd'hui les spécialistes s'écharpent pour tenter de retrouver l'identité de Haoma il y a plus de 40 candidats avec un consensus qui se dégage pour deux candidats dont on va parler concernant l'identité de ces plantes qui composent ce breuvage qui finalement est un breuvage Dieu quand on l'ingère finalement quelque chose nous parle et c'est prétendument Dieu qui nous parle au même moment quasiment à quelques siècles d'écart en Inde on a une religion qui s'appelle le Vedisme qui est l'ancêtre du Brahmanisme qui deviendra plus tard l'hindouisme et donc dans le Vedisme on a les Vedas au sein des Vedas on a les Rig Veda qui sont ces bouquins et le Rig Veda parle dans plus d'une centaine de vers d'un breuvage c'est bizarre qui s'appelle Soma vous remarquerez la proximité phonétique Soma à Oma et je vous ai mis quelques petits extraits et bien dans le Vedas dans les Rig Veda on nous dit nous avons bu le Soma et sommes devenus immortels on parlera je suis sûr que certains sont intéressés par l'idée de devenir immortels on parlera de ce concept un peu plus tard et nous avons atteint la lumière et trouvé les dieux tout ça en buvant quelque chose il couvre les nus et guérit tous ceux qui sont malades l'aveugle voit intéressant l'aveugle qui voit on pourra penser au troisième oeil ou tout ce qui se passe en termes de vision et dans la Vesta Zoroastrisme on nous dit cette ivresse qui appartient à Aoma produit la vérité ou bien je chante Aoma la plante sacrée il donne la force aux guerriers la santé aux malades il purifie l'âme de ceux qui le boivent donc voilà ce qu'on nous racontait à l'époque et puis au même moment bassin méditerranéen principalement en Grèce certains ont entendu parler des cultes à mystères et plus particulièrement des mystères d'Eleusis il faut s'imaginer que l'Empire grec n'était pas un îlot de verdure immaculé mais plus simplement de manière plus cohérente un ensemble de cités-états qui se faisaient la guerre notamment culturellement à travers des cultes mais qui avaient une dimension fortement initiatique exactement comme dans le zoroastrisme et le védisme où l'on buvait quelque chose et était puni de mort pendant plusieurs siècles l'idée de rapporter ce qui se passait à l'intérieur de ces mystères ça s'appelait les mystères ça durait une semaine ça avait lieu une fois par an c'était pendant un certain temps réservé aux élites pendant un certain temps réservé aux hommes et pendant un certain temps ouvert à tout le monde tout le monde quasiment tous les gens qui font partie de notre patrimoine philosophique et scientifique que sont Platon Socrate Épicure la plupart des empereurs romains sont passés par les mystères d'Éleusis et puis on peut le dire se sont bien défoncés la gueule puisque Éleusis était une initiation psychédélique de masse les spécialistes concluent aujourd'hui que plus d'un million de personnes est passée par les mystères d'Éleusis tenez-vous bien les mystères d'Éleusis ont duré 2500 ans et donc on avait une initiation qui durait une semaine et le dernier jour alors intéressant parce que avant cette semaine d'initiation qui faisait venir les gens de plusieurs milliers de kilomètres selon les écrits qu'on a trouvés notamment les écrits de Platon de Cicéron qui en parlent souvent comme une expérience qui change la vie ces initiations il fallait jeûner pendant une semaine avant pour les gens qui ont expérimenté dans cette salle l'ayahuasca levez la main non je déconne il fallait jeûner une semaine avant et donc ça peut faire penser à certaines traditions psychédéliques où on se rend compte effectivement que cette expérience de manifestation relativement forte du contenu biographique personnel voire même du contenu archétypal de tout un groupe social et d'expérience spirituelle très forte et transformative est étroitement dépendante de comment on se sent finalement qu'est-ce qu'on a mangé l'expérience de l'ayahuasca n'est pas la même si on vient de s'envoyer un rôti de porc ou si on a jeûné pendant une semaine et donc on a découvert dans plusieurs endroits dans le bassin méditerranéen la présence grâce à des disciplines que sont l'archéochimie et l'archéobotanique dans les récipients qui servaient à ces cultes initiatiques la présence d'ergot de seigle et l'ergot de seigle est en fait le précurseur du LSD puisque c'était à partir de l'ergot de seigle que Albert Hoffman en 1938 synthétise le LSD cette substance psychédélique et donc aujourd'hui on peut dire sans rougir que ces gens-là pendant 2500 ans ont eu des expériences psychédéliques voire lysergiques et l'interrogation qu'on a aujourd'hui on sait que l'absorption d'ergot de seigle en tant que tel peut être mortelle extrêmement dangereuse et le breuvage qu'on appelait le kikéon était finalement composé de plusieurs ingrédients on sait qu'il y avait du lait on sait qu'il y avait du miel on sait qu'il y avait de la menthe on sait aujourd'hui qu'il y avait de l'ergot de seigle et probablement qu'il y a une dimension synergique qui permet l'absorption d'alcaloïdes souhaitables finalement peut-être avec moins de danger qu'une absorption d'ergot de seigle qui peut être mortelle mais aujourd'hui on ne sait pas et pour revenir à Soma et à Soma donc les spécialistes s'interrogent sur les candidats qui ont composé ces breuvages hautement psychédéliques et antéogènes aujourd'hui ce qui s'en dégage il y a une forte suspicion comme on le voit sur l'image de gauche que le candidat c'est l'amanita muscaria c'est l'amanite tumouche donc le champignon rouge à point blanc ou bien certaines personnes dont je fais partie penchent plutôt sur l'hypothèse de l'anahuasca où on a vu ensemble ce que c'est que l'ayahuasca et bien l'anahuasca ce serait des analogues à l'ayahuasca puisque l'ayahuasca est composé d'une plante qui contient de la DMT et d'une plante qui va empêcher sa dégradation trop rapide par l'organisme et bien il existe au Moyen-Orient et puis même sur notre continent des plantes qui reproduisent les mêmes interactions c'est à dire une plante qui contient des imiteurs de monoaminocidase et une plante qui contient des plantes de nombreuses plantes qui contiennent cette molécule psychédélique endogène qui s'appelle l'ADMT voilà et puis on avance un petit peu dans le yoga il fut un temps où le yoga n'était vraiment pas distinct des consommations antéogènes puisque la première personne qui a écrit sur le yoga c'est Patanjali a écrit vers le 4ème siècle les sutras de Patanjali et il nous écrit les pouvoirs donc les siddhis sont innés ou engendrés par l'utilisation de plantes de mantras de la pratique du yoga ou de la méditation et donc à cette époque et puis depuis longtemps d'ailleurs on ne partageait pas le même mépris que nous avons aujourd'hui pour les substances qui viennent altérer la conscience au contraire elles étaient au centre de pratiques yogiques et méditatives et puis on a un auteur contemporain qui nous dit aucune exploration du yoga et de la méditation ne serait complète sans un regard sur la lignée de plantes et d'herbes sacrées qui selon beaucoup sont à l'origine de l'expérience religieuse et de la spiritualité beaucoup d'entre nous ont déjà vu ces représentations de bouddhéité ou de divinité dans l'hindouisme avec des parasols alors évidemment les dieux ne sont pas contraints de se protéger du soleil avec des parasols mais on apprend qu'en fait à cette époque-là principalement ces représentations-là sont un petit peu plus fréquentes entre le 10e et le 13e siècle et on se rend compte qu'en fait on n'avait pas le même savoir qu'aujourd'hui notamment en termes de séparation des règnes fongiques et végétales et que tout cela était inclus sous une même considération c'est-à-dire la considération végétale et c'est intéressant de voir qu'en sanscrit il n'y avait pas de mot pour dire champignon on appelait parasol ce qui peut fournir un petit peu d'eau au moulin de l'interprétation de la surreprésentation du parasol dans les représentations de divinité dans l'hindouisme et parfois c'est beaucoup plus explicite donc parfois alors là je ne sais pas si vous voyez bien tous mais on a en fait de très 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 nombreuses représentations de Bouddha avec des champignons très caractéristiques qui ne laissent le champ à aucune confusion voilà puis on va rentrer dans un sujet qui vous intéresse peut-être un peu plus celui de la présence potentielle enfin non certaine et attestée de psychédéliques dans la Bible alors dans la Bible on a 206 plantes sur ces 206 plantes il y en a à peu près 90 qui font consensus auprès des spécialistes quant à leur identification l'Ancien Testament est en Hébreu le Nouveau Testament est en grec on n'a pas dès lors qu'une plante avait un nom et qu'elle n'avait pas la description précise c'est pas toujours évident de l'identifier par exemple dans la Bible on a Canet Bosme et Canet Bosme depuis des centaines d'années on le traduit par la casse et bien depuis une trentaine d'années on admet de manière un petit peu plus commune qu'il s'agit du cannabis puisqu'en hébreu Canabos parle de cannabis et donc on atteste aujourd'hui de manière relativement convenue la présence du cannabis dans la Bible on a des recettes d'onction des recettes d'encens dans la Bible qui contiennent ce végétal Canet Bosme dont l'identité fait encore débat et puis ici je vous ai mis une petite représentation d'Ézéchiel quand on ouvre la Bible et qu'on essaye de s'affranchir d'une vision religieuse mais peut-être un peu plus prétendument rationnelle ou phénoménologique du contenu de l'expérience d'Ézéchiel on a un gars un prophète on parlera de la dimension prophétique un peu plus tard qui voit des roues de fer descendre du ciel dans une grande nuée ardente et de cette roue de fer des êtres en sort un être en sort il a quatre visages et une voix commence à communiquer avec lui dans sa tête et bien moi il m'apparaît quand même c'est une interprétation tout à fait personnelle mais je ne suis pas le seul qui l'aurait pu être sévèrement défoncé en tout cas en tout cas c'est un postulat qui gagne de plus en plus de popularité dans les universités notamment en Israël où vous avez de plus en plus de personnes qui étudient l'Ancien Testament à travers l'hypothèse antéogénique c'est-à-dire l'interprétation des prophéties à travers la consommation de substances suspectes ça tombe bien parce que sur les 90 substances identifiées dans la Bible vous en avez au moins une trentaine qui sont psychotropes on trouve du nard de l'encens de la myre de la datura de la mandragore dans la Bible dans le Coran aussi on trouve Péganom Armala la rue de Syrie en arabe c'est Armal qui contient exactement les mêmes molécules que l'ayahuasca et aussi dans la Bible on cite l'acacia 23 fois c'est le végétal le plus cité dans la Bible cher à la mythologie égyptienne aussi puisque le cercueil d'Osiris est fait en acacia dans la Bible dans l'Ancien Testament le tabernacle est fait en acacia et puis ça tombe bien puisque c'est le végétal sur terre qui contient le plus de DMT il y a plusieurs variétés d'acacia c'est principalement ceux qui en contiennent le plus c'est l'acacia nilotica confusa qui sont endémiques de cette région du monde et donc je le disais dans la Bible onction vin et encens Christ étymologiquement c'est loin L'OINT celui qui a reçu l'onction alors je vous ai cité quelques petits passages de la Bible Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères et l'esprit de Yahvé tomba sur David à partir de ce jour Jean de 27 nous dit pour vous l'onction que vous avez reçu de lui demeure en vous on parle d'une huile dont vous avez la recette pour ceux que ça intéresse et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son onction vous enseigne toute chose on fera le pont tentant entre cette notion d'enseignement qu'on qu'on trouve chez les gens qui consomment des substances antéogènes et que cette onction elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné et puis on a un évangile apocryphe il y a plusieurs occurrences qui sont assez significatives assez évocatrices mais là j'ai pris Philippe la vérité n'est pas venue dans le monde nu mais c'est en type et en image qu'elle est venue comme si on recevait des images il ne la recevra pas autrement et on les reçoit par le crème donc l'onction car celui-là n'est plus un chrétien mais un Christ celui qui a reçu le crème possède toute chose il possède la résurrection la lumière et la croix donc voilà des passages qui nous parlent d'une onction qui aurait des effets relativement étranges quand même puisqu'on parle aussi beaucoup dans la Bible de cette notion d'immortalité et c'est peut-être le moment d'aborder cette notion alors l'immortalité de manière dans la culture populaire on s'imagine que quelqu'un qui est immortel c'est quelqu'un dont le corps finalement ne pourrit pas or à travers les traditions spirituelles on peut regarder l'immortalité dans une manière beaucoup plus nuancée les gens qui vivent des expériences psychédéliques dissolutrices c'est-à-dire avec la sensation de mourir et on accède si vous voulez à une expérience de mort et finalement après le vécu de cette mort quand l'expérience psychédélique ou antéogène est vécue dans les bonnes conditions et à dose suffisante et bien quelque chose persiste la conscience comme les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente c'est je suis mort d'ailleurs il y a des mesures puisque c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus étudié des mesures de la mort clinique de certaines personnes et pourtant quelque chose subsiste c'est la conscience et c'est peut-être ça que je vous invite à considérer comme l'immortalité c'est pas le fait que le corps ne meurt pas c'est que quand le corps meurt quelque chose subsiste et ces expériences-là transcendantes qu'on retrouve dans la Bible mais dans beaucoup d'autres religions dans quasiment toutes les traditions spirituelles on le verra plus tard nous font accéder à un état de conscience qui montre qu'après la mort finalement on ne meurt pas et les gens qui ont écrit sur sur Héleusis parlent de mourir avant la mort et puis le vin le vin il faut bien sûr s'imaginer qu'il n'avait rien à voir avec le jus de raisin fermenté aujourd'hui même s'il était fermenté par exemple la mesure du taux d'alcoolémie n'a que 150 ans donc c'était un processus qui n'était pas très bien mesuré il y a 2000 ans on sait aujourd'hui à travers plusieurs écrits que le vin était hautement psychédélique et qu'il avait une fonction spirituelle la manière de consommer le vin aujourd'hui est peut-être un peu moins spirituelle mais le vin avait une vraie fonction et on connaît aujourd'hui notamment à travers des auteurs comme Discoride un des premiers médecins contemporains d'ailleurs je crois de Jésus ou pas loin du tout 56 recettes de vin avec des composants hautement psychédéliques donc dans lesquels rentraient notamment le datura la belladone la mandragore la myre l'encens etc etc on pourrait on pourrait aussi regarder ou en tout cas s'amuser à envisager un des miracles de Jésus qui est la transformation de l'eau en vin au noce de Cana où tout le monde se faisait chier parce qu'il n'y avait pas d'eau parce qu'il n'y avait pas de vin et donc lui il vient et puis intéressant c'est que en mythologie comparée il y a vraiment des passerelles assez troublantes entre Dionysos Mitra et Jésus et avant Jésus Dionysos était après sa résurrection le premier à changer l'eau en vin sauf que Dionysos était le dieu du vin des orgies des excès de l'extase et on sait que les vins aujourd'hui on le sait de manière très formelle que les vins qui étaient consommés dans les bacchanales ou les dionysiales étaient hautement psychédéliques puisque certains mouraient de ces expériences là et bien Dionysos changeait déjà l'eau en vin probablement pas en jus de raisin fermenté mais en quelque chose de beaucoup beaucoup plus psychoactif et puis dans l'art roman à travers l'époque on a un ouvrage très sérieux des époux Brown des universitaires de Floride qui ont sillonné l'Europe ils se sont payés deux ans de vacances et pour aller visiter les sites romans où la présence de champignons psychoactifs était assez 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 présente finalement donc là on a je ne sais pas si c'est le retour de Jésus à Nazareth ou à Jérusalem en tout cas il a l'air bien content qu'on l'accueille avec des champignons et puis on a on a plusieurs représentations d'Adam et Ève et de l'épisode du fruit défendu alors ça fera sourire certains mais la tentation d'Ève se fait par un serpent or dans le contenu phénoménologique de l'expérience d'Ayahuasca il y a une très très nette sur-représentation des visions de serpents et puis intéressant petite anecdote la première fois que Dieu s'adresse à l'homme la première fois qu'il prend la parole pour s'adresser à Adam et Ève il leur dit tu mangeras de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et puis le serpent répond vous ne mourrez certainement pas car Dieu sait que le jour où vous en mangerez alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux et donc là on a deux représentations où c'est à plein courreau en Indre-et-Loire et l'autre dans un psaussier du XIIe siècle où l'arbre de la connaissance du bien et du mal ressemble étrangement à un amanite tumouche donc ce champignon rouge à point blanc mais aussi plein d'autres représentations de champignons notamment cathédrale de Chartres et puis ici aussi où il y a comment dire une personnification d'une plante par exemple et puis Saint-Ignace d'Antioche un évêque entre ses dates c'est 35-107 parle de l'eucharistie chrétienne comme la drogue de l'immortalité il lui donne le nom de pharmakon athanasias pharmakon est un mot grec qui porte en lui un double sens c'est à la fois remède et poison on retrouve cette notion peut-être de dose et d'ambivalence d'une substance qui peut à la fois guérir et à la fois tuer et un antidote il parle de l'eucharistie comme un antidote et un poison capable de générer la mort comme la vie éternelle peut-être que les deux se retrouvent au même endroit Platon Plutarch ont tous utilisé le mot pharmakon pour décrire le vin et discoride je vous en parlais médecin effectivement contemporain de Jésus 25-90 dénombre dans ses ouvrages médicaux de l'époque 56 recettes de vin dont beaucoup sont psychédéliques et puis je vous ai encore mis une petite citation de la Bible dans Corinthiens 11-28 Paul dans sa lettre aux Corinthiens nous dit au sujet de l'eucharistie celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts donc on parlait d'une eucharistie qui est mortelle à plusieurs reprises notamment dans la Bible et puis ben oui donc ces breuvages d'immortalité sont quasiment transversaux à toutes les traditions spirituelles alors ils prennent le nom de Pharmacon Amrita Ambroisie Kikeon Hydromel chez les druides qui n'est pas l'hydromel qu'on connait aujourd'hui bien sûr mais aussi Kikeon Haoma Soma à travers l'histoire et puis il y a Rick Strassman qui est un scientifique un des seuls à travailler sur cette substance endogène qui est la DMT présente dans l'ayahuasca aussi dans les anahuasca dans beaucoup de champignons et Rick Strassman nous dit à la conclusion d'un de ses livres il nous dit les effets de l'administration de la DMT dans un cadre de recherche clinique ont reproduit un bon nombre des caractéristiques de récits d'expérience prophétique de la Bible ces ressemblances sont prononcées dans la sphère perceptuelle mais les similitudes émotionnelles physiques cognitives et volitives sont assez frappantes donc il y a là une troublante un troublant chevauchement de la phénoménologie de l'expérience de la DMT telle qu'elle est décrite et constatée cliniquement et des expériences prophétiques alors dans la Bible dans l'Ancien Testament n'est pas prophète qui veut qui a la caractéristique du prophète et des prophéties correspond à une nomenclature et plus de 40 critères pour qu'une vision soit qualifiée de prophétique et il y a une correspondance que Rick Strassman dans certaines sources évalue entre 85 et 90% entre l'expérience de la DMT et les expériences prophétiques de l'Ancien Testament et puis on avance un peu plus je pense qu'il me reste encore un peu de temps on est au bon endroit pour parler de la sorcellerie puisque la Suisse avait une histoire toute particulière alors avant que ça s'appelle sorcellerie c'est je crois Charlemagne qui a pour la première fois lâché le mot sorcellerie mais avant cela avant cette stigmatisation par l'église de l'époque il faut quand même réaliser que ces personnes pour la plupart des femmes qui travaillaient avec des plantes et qui donnaient je cite des eucharisties illégales dangereuses voire même des eucharisties inversées étaient avant tout des herboristes et représentaient le chamanisme occidental dont on a perdu tout le savoir antéogénique puisque les plantes là pour le coup psychédéliques dissociatives et potentiellement très dangereuses par rapport aux psychédéliques qui étaient consommées c'était la mandragore la datura pratiquée en sorcellerie la belladone la jusciame et qui donnaient lieu à des états de conscience élargis mais qui sont pour elles contrairement au LSD la psilocybine la plupart des psychédéliques potentiellement mortelles et donc on a perdu la manière on va dire pas tout un mais on a perdu un certain savoir quant à la manière de les consommer est-ce que quelqu'un connaît ce sceau est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du Rheinheitsgebot de 1516 personne ne lève la main une personne merci deux personnes ok le Rheinheitsgebot décret de pureté si on traduit littéralement passe pour être un des premiers décrets alimentaires de l'histoire de 1516 et que nous dit ce décret c'est le décret de la pureté de la bière qui statue que la bière doit contenir du houblon et pas grand chose d'autre finalement puisque ce décret va lister toute une liste finalement de plantes interdites dont la plupart sont psychédéliques comme la mandragore la belladone qui rentrait de fait dans la consommation des bières comme l'aconite des marais et qui était dangereuse et qui posait selon les manières dont la bière était fabriquée d'ailleurs à cette époque la bière était souvent considérée comme au centre du repas comme une soupe et de manière plus technique c'était des gruies donc c'était plus davantage des bières de fruits que des bières de céréales on trempait du pain dedans dont la consommation dont la composition pouvait aussi être sujet à l'apparition de l'ergot quand la farine était mal conservée ça donnait lieu à des épidémies et notamment il y a des épisodes assez intéressants dans l'histoire ce qu'on appelle l'épidémie de 1518 l'épidémie de danse à Strasbourg où on suspecte qu'il y avait une forme d'hystérie de masse où les gens ont dansé pendant des jours jusqu'à la mort et on pense que c'est lié à une contamination à l'ergot et les gens avaient des visions religieuses ce qui est intéressant dans ce décret alors outre le fait que l'église taxait le houblon et que ça l'arrangeait bien c'est bien sûr l'exclusion des plantes qui nous donnaient des visions et des expériences spirituelles qui pouvaient concurrencer la doctrine ou plutôt le dogme de l'église à cette époque c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de passer finalement par le clergé qui détenait une forme d'exclusivité ils avaient la ligne directe avec le patron donc il n'était pas forcément souhaitable d'avoir sa propre expérience ce que j'appelle l'expérience directe à travers des breuvages antéogènes dont les recettes finalement se sont transmises à travers les siècles et les millénaires mais ce qui était intéressant aussi c'est que la plupart des bières de l'époque étaient brassées par les moines et les moines passaient leur temps à dessiner beaucoup et donc là c'est intéressant parce qu'il s'agit d'entités exogènes alors quand on regarde le contenu phénoménologique de l'expérience psychédélique procurée par l'ayahuasca ou les champignons et quand on essaye d'approcher ça avec une méthode scientifique on a une vraie surreprésentation de l'apparition d'entités et les gens qui consomment aujourd'hui parlent d'extraterrestres de démons d'anges mais on parle surtout d'extraterrestres parce qu'on baigne dans une culture et qu'on a un biais culturel dès lors qu'on voit quelque chose d'exogène qui vole et qui nous transmet de l'information finalement qui nous donne des enseignements comme on baigne dans une culture hollywoodienne avec une certaine représentation des extraterrestres mais forcément le biais culturel fait que c'est cette représentation des entités qui ressort mais à l'époque la culture étant différente les mœurs étant différentes on trouve des démons à cornes et des anges avec des ailes et quand on lit la description des anges dans la Bible ça n'a rien à voir avec des êtres anthropomorphes et ailés puisqu'il suffit d'ouvrir Ézéchiel pour se rendre compte que les anges sont plutôt quelque chose de terrifiant et puis alors ça va être difficile à lire pour vous mais ça c'est une tentative de reproduction de l'arbre des religions alors il y a 25 000 religions aujourd'hui mais ça c'est une tentative de représentation des religions où je vous le décris le socle c'est le chamanisme et l'animisme qui est situé ici sur ce graphique à moins 100 000 mais probablement beaucoup plus ancien et puis on a les branches qui partent vers plusieurs régions du monde et les grandes religions vers le milieu du graphique donneront lieu aux religions qui sont beaucoup plus récentes en haut du graphique en tout cas c'est une représentation qui est intéressante parce que quand on se penche sur les preuves de sacrements antéogènes au sein de toutes les religions on va mettre un petit point vert sur les religions quand on a une forte suspicion on va mettre un point jaune et quand on n'a pas de preuves on ne met rien et voilà ce que ça donne donc on se rend compte à travers une approche qu'on aime être objective que quand on fait l'alternance il y a bien sûr une très forte proportion de ces religions qui avaient un sacrement antéogène dans leur rituel voilà j'aime bien terminer sur cette petite image et puis bah oui j'aime aussi parler des citations de personnes célèbres au sujet des psychédéliques où nous avons aujourd'hui deux prix Nobel qui ont dédié leur prix Nobel aux psychédéliques on a Francis Crick qui a eu le prix Nobel de chimie pour sa découverte de la structure hélicoidéale de l'ADN et qui déclare après la réception de son prix Nobel qu'il était sous LSD au moment où il a découvert par intuition la structure hélicoidéale de l'ADN ce qui lui a permis de chercher la bonne chose au bon endroit et puis un autre prix Nobel de chimie Karim Ulys qui déclare en ces termes et si je n'avais jamais pris de LSD est-ce que j'aurais découvert la PCR technique de réplication de l'ADN je ne sais pas j'en doute sérieusement voilà en guise de mot de la fin pour ceux qui souhaitent s'informer je propose ici des ouvrages forcément les miens dont le prochain sort le 11 janvier co-écrit avec le psychiatre Olivier Chambon c'est psychédélique entre science et spiritualité la sagesse interdite qui est disponible ici et dont je propose la dédicace et un de mes livres préférés The Immortality Key si vous lisez l'anglais et que vous lisez beaucoup parce qu'il fait 800 pages nous parle de la présence de psychédéliques au sein du christianisme et notamment du paléo-christianisme et puis pour ceux qui n'aiment pas lire il y a les documentaires Netflix Voyage aux confins d'esprit qui sont absolument fantastiques et petite dédicace à Olivier Chambon dans son livre L'éveil psychédélique qui parle de l'usage des antéogènes et des psychédéliques à des fins spirituelles merci voilà je vous avais prévenu vous avez l'overdose merci beaucoup Stéphane c'était prévisiblement brillant riche très coloré et puis il t'a dit des choses énormes aussi donc ouais 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 écoute on va discuter les deux cinq minutes puis après on passera la parole au public quand même quand on prend du recul par rapport à ce fleuve d'informations sur les antéogènes dans l'histoire des spiritualités et des religions moi je me rappelle ce qu'on ce qu'on dit à l'université au département d'écologie et évolution quand on a commencé à parler de spiritualité dans le cerveau les collègues ils disaient ouais mais alors bon ton bon dieu il est dans le cerveau alors donc du coup je trouve que ce ce fleuve d'informations sur les antéogènes dans les cultures du monde finalement ça pose cette question est-ce que finalement toutes les spiritualités et les religions sont des effluves des substances antéogènes sur les cerveaux humains et que notre culture était conditionnée par dans le fond des illusions donc du coup est-ce que le divin serait une illusion version A donc du coup c'est la version neurothéologie que tu as cité Eric Strassman Olivier Chambon dit aussi ça c'est dans le fond le cerveau produit des machins et puis Dieu est une invention voilà mais il y a la version B qui dit le contraire qui dit oh là 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 pas du tout en fait la nature met avec les plantes et les champignons à disposition des humains des substances qui permettent d'élargir la conscience et de voir un univers plus grand une lumière autre qui élève l'humain jusqu'au divin et on pourrait même dire qui permettent au divin d'accéder à l'homme si on veut jouer sur cette verticalité alors moi j'aimerais quand même t'entendre sur ta posture est-ce qu'on est en neurothéologie c'est-à-dire est-ce que dans le fond les plantes produisent du divin ou est-ce qu'on est en théoneurologie c'est-à-dire est-ce que ces antéogènes permettent un dialogue entre la créature et le créateur voilà est-ce qu'on a on a une heure environ ouais alors ma position elle est sans surprise elle est plutôt théoneurologique c'est-à-dire je ça m'embête de dire je crois pour moi dans ma vision du monde je fais l'expérience directe alors je n'aime pas le nommer le divin mais d'une dimension transcendante qui est étrangement similaire à ce que les gens vont décrire ceux qui reviennent d'une expérience de mort imminente qui est pour le coup une expérience qui est relativement bien documentée de manière scientifique mais on pourrait là tu le présentes dans l'articulation neurothéologie théoneurologie on pourrait aussi évoquer une articulation qu'on pourrait superposer à celle-ci qui est celle-ci qui est celle de matérialisme et post-matérialisme il y a le matérialisme postule qu'en fait la conscience est émise par le cerveau est un produit du cerveau et puis d'autres qui diraient plutôt que la conscience est la matière primaire et le cerveau serait finalement une émanation de la conscience le cerveau serait plutôt davantage un émetteur d'un champ informationnel plutôt que le récepteur et la valve de réduction d'un champ informationnel plutôt que l'émetteur d'une illusion que serait la conscience et puis moi ça m'amène cette question très large m'amène à tenter naïvement une réduction de ce qu'est le divin finalement c'est en fait moi je trouve par exemple le divin dans la nature et la nature au sens large c'est aussi intéressant de voir que nous sommes une société une civilisation finalement dite civilisée occidentale au passage capitaliste et consumériste qui nomme la nature dans la plupart des peuples indigènes la nature n'est pas nommée il n'y a pas cette objectivation il n'y a pas ce schisme sujet-objet et donc nous sommes la nature et pour une culture telle que la nôtre qui s'est séparée de la dimension naturelle virgule transcendantale virgule mystique divine et bien ça paraît complètement incroyable qu'à travers l'ingestion de plantes on accède à quelque chose et puis forcément comme on est complètement déconnecté de cette dimension-là forcément c'est du divin alors qu'il existe bon nombre de peuples qui n'ont jamais perdu ce lien et qui sont en contact permanent avec le transcendant quand on demande au peuple natif qui travaille qui utilise l'ayahuasca depuis des milliers d'années il faut savoir qu'il y a 150 000 plantes en Amazonie et que l'ayahuasca c'est la combinaison de deux plantes donc quand on est une approche un peu statisticienne ou probabiliste de la chose la probabilité de trouver cette interaction entre deux plantes elle est de 150 000 multipliée par 150 000 moins 1 donc elle est de 1 sur plusieurs milliards donc on imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de morts avec les essais mais on leur demande et ils nous disent mais c'est les plantes qu'ils nous ont enseignés puisqu'ils sont reliés à quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un champ de conscience collectif c'est ce que Jung pouvait appeler l'unus mundus ou l'inconscient collectif que Teilhard de Chardin appelait la noosphère est-ce que c'est pas ça le divin est-ce que le divin c'est pas tout simplement l'expérience de la conscience dont le cerveau j'arrive je le finis bientôt dont le cerveau finalement n'est qu'une valve de réduction c'est Aldous Huxley qui a présenté la première fois l'idée qu'en fait le cerveau plutôt que d'être un ordinateur extrêmement complexe qui nous permettait d'avoir accès à énormément de choses finalement dont la conscience ne serait qu'un sous-produit finalement est un filtre qui vient réduire une quantité absolument ahurissante d'informations et j'aime bien croire en fait que l'intuition serait en fait la perception corporelle de choses qui sont perçues par le cerveau mais qui ne sont pas perçues par notre face émergée de la conscience donc voilà ce qu'est pour moi le divin et ma manière de répondre à la question merci moi c'est très clair pour moi l'univers est un esprit et la matière se spiritualise donc on est tout à fait dans cette optique d'une science post-matérialiste d'ailleurs c'est la post-face de ton livre d'accord avec Mario Beauregard c'est la post-face on est d'accord avec Mario Beauregard qui a dirigé ce manifeste pour une science post-matérialiste vous lirez ça dans le bouquin on a des contacts avec Mario d'ailleurs et je crois que c'est vraiment ce 21ème siècle de la conscience va poser la question de savoir si la conscience est locale ou non locale et quel est notre rapport avec la nature alors à cet égard nous venons d'avoir en Suisse la visite du peuple Kogi un peuple amérindien aussi racine et eux ne prennent pas de substances antéogènes en revanche ils sont en communion avec la nature depuis semble-t-il 6 000 ans au minimum et pour eux le mot nature n'existe pas comme tu l'as mentionné parce qu'ils en font partie donc du coup ils ont une spiritualité qui n'est pas dénommée comme telle mais ils vivent en symbiose tu as évoqué ce mot aussi tout à l'heure avec la nature tout a du sens tout est sacré voilà alors ma question suivante c'est la question suivante c'est dans le fond il y a ici dans cette salle beaucoup de gens qui sont intéressés par la spiritualité mais beaucoup n'ont pas pris d'antéogènes ou de psychédéliques et je pense pour ma part en tant que vieil addictologue j'ai une spiritualité assez profonde sans psychédéliques pendant longtemps déduction logique bon voilà mais ce que j'aimerais savoir c'est à ton avis et je sais que tu prends position sur cette question dans le livre j'entends est-ce que dans le fond on peut avoir une spiritualité très profonde très vaste très explorée très aboutie sans substance et comment est-ce que tu justifierais dans le fond l'aboutissement d'une spiritualité personnelle en allant faire un petit détour par les antéogènes est-ce que ça vaut le coup est-ce que on peut voilà alors pas de publicité mais comment est-ce que tu pourrais comparer une spiritualité sèche et une spiritualité avec je répondrai en partie avec une métaphore que j'ai dans mon livre qui est la métaphore de l'ascension de l'Everest donc certaines personnes s'y préparent toute la vie je ne sais pas si vous savez mais sur les pentes de l'Everest et en haut c'est un charnier parce que les gens meurent en faisant cette ascension et on n'a pas les ressources ni l'énergie ni le courage de les redescendre et c'est très 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 pollué parce qu'on laisse ses bagages métaphoriquement c'est très intéressant aussi dans cette ascension et donc des gens font un cheminement spirituel qui est tout à fait respectable dans une voie sèche telle qu'on pourrait l'appeler avec peut-être une métaphore alchimique et peuvent arriver à trouver des états modifiés de conscience très intenses dissolutifs à travers le chant le tambour la méditation le jeûne la privation sensorielle la danse la prière la souffrance néanmoins il me semble que ces états là sont donc endogènes et ne sont pas aussi convocateurs que le fait d'ingérer une substance dont on ne va pas contrôler l'issue de l'expérience ni l'intensité de l'expérience dans une expérience méditative on commence quand c'est trop fort quand l'expérience dissolutrice ou transcendantale elle est trop forte on ouvre les yeux on s'arrête on bouge pour la danse on s'arrête de danser donc voilà une possibilité de l'approche et donc je parlais de cette ascension de l'Everest et puis je compare dans mon livre les psychédéliques à un hélicoptère qui viendrait prendre l'alpiniste et le parachuterait au sommet de l'Everest et bien imaginez que cet alpiniste ne se soit jamais préparé et peut-être même que ça ne l'intéresse pas et peut-être même qu'il n'est pas habillé pour et donc la première réaction qu'il aura au sommet de l'Everest c'est mon dieu j'ai froid je veux vite rentrer chez moi et puis en fait je ne comprends même pas où je suis donc ça ne fait aucun sens et il peut même en mourir il peut rentrer chez lui avec des engelures et puis il est privé d'oxygène là en haut donc qu'est-ce que ça nous raconte qu'est-ce que cette métaphore nous fait toucher c'est qu'en fait spiritualité sans psychédélique c'est vraiment bien mais on n'est pas sûr d'y arriver et psychédélique sans spiritualité on peut se cramer les doigts voire plus et c'est pour ça que je plaide et c'est d'ailleurs un petit peu le contenu de ma conférence c'est que en fait l'homme le chemin de l'homme n'a jamais été séparé des psychédéliques quand on est passé de la quadripédie à la bipédie il n'y a pas ce moment là où on a commencé à inclure dans notre bol alimentaire des substances spirituelles je crois personnellement que la consommation des psychédéliques n'a jamais commencé elle n'a pas de début elle est confondue avec l'alimentation et donc le sentiment spirituel est probablement né de l'ingestion de ces substances qui nous font toucher des royaumes assez incroyables et dont on trouve la description dans la plupart des traditions spirituelles donc voilà ma tentative d'articulation entre voie sèche et voie psychédélique finalement moi je les considère comme indissociables complémentaires voire supplémentaires oui complémentaires oui bien sûr donc on pourrait avoir une spiritualité sèche et accomplie sans psychédélique et on pourrait s'aventurer dans les psychédéliques mais avec la main courante ou dans le fond le cadre qu'offrirait une spiritualité mature et un accompagnement spirituel rigoureux et ça pose beaucoup de questions au niveau sociologique voilà mais un truc important aussi à dire c'est que quand on consomme un antéogène beaucoup de personnes racontent être en contact avec le royaume végétal ou être en contact avec le royaume fongique ou être en contact avec quelque chose d'exogène et j'imagine puisque là par convention on l'appelle la voie sèche qu'il n'y a pas forcément ce contact interrègne et cette symbiose interrègne lorsqu'on ne consomme pas d'antéogène donc l'antéogénisme finalement est très proche d'une symbiose entre plusieurs espèces dont on n'imagine pas la consommation possible et on n'avait pas vu ce cousinage entre l'humain et le champignon entre le végétal et l'animal et dans le fond ton livre les travaux récents les neurosciences la pharmacologie nous montrent cette familiarité qu'on retrouve alors ça pose une question quand même et ce sera ma troisième et dernière question avant que le public prenne le micro-balladeur dans le fond c'est pas dangereux il n'y a pas de mort c'est pas addictogène c'est bénéfique en termes de santé publique de santé mentale alors bon on va libéraliser alors qu'est-ce qu'on fait alors c'est une vraie question parce que pour le moment c'est au compte-gouttes c'est dans certains pays notamment en Suisse il y a un contrôle fédéral strict avec des licences individuelles pour des indications donc c'est les médecins qui tiennent le bâton et il y a quelques psychologues qui sont autorisés à faire de la psychothérapie d'accompagnement dans le cadre d'une prescription médicale mais si on imagine on est dans quelques années en Suisse disons 4-5 ans et puis on dit ouais on va libéraliser la prescription des psychédéliques est-ce que à ton avis c'est pour tout le monde ou c'est pas pour tout le monde et si c'est pas pour tout le monde c'est pourquoi pas et si c'est pour tout le monde c'est dans quel cadre dans quel contexte avec quelle intention j'aime bien suspendre mon jugement quant à cette question au départ tu dis ben voilà les psychédéliques c'est pas dangereux il n'y a pas de mort moi j'aime bien faire le rapprochement avec les véhicules c'est pas dangereux il n'y a pas de mort ben en fait si mais c'est pas dangereux pour autant mais ça peut l'être en fonction de comment on l'utilise est-ce que d'ailleurs est-ce qu'on a un permis on n'a pas de permis est-ce qu'on respecte le cadre la réglementation et c'est pareil avec les couteaux avec un couteau on peut couper sa viande on peut sculpter un magnifique objet et on peut blesser voire tuer quelqu'un donc en fait tu as prononcé le mot intention qui est à mon sens le centre de ce questionnement qui est un questionnement je pense qui est beaucoup plus profond que celui qui est restreint à la spiritualité ou à la société c'est en fait la direction que nous prenons actuellement en Occident avec les psychédéliques qui est une libéralisation progressive sous le contrôle d'une autorité médicale virgule matérialiste pour la plupart voire même scientiste dans certains cas nous doit nous poser une question c'est est-ce que je veux conférer mon expérience spirituelle à un médecin ou un psychiatre dont le diplôme ne présage en aucun cas de bienveillance d'ouverture de coeur de compassion et de qualité spirituelle qui sont absolument indispensables dans un état modifié de conscience aussi perturbant transformateur révolutionnaire que l'expérience psychédélique vécue à haute dose par exemple donc ça c'est c'est une vraie question donc je laisse la question ouverte et puis pour faire le pendant à cette question est-ce que je veux confier mon expérience psychédélique transcendantale spirituelle à quelqu'un qui n'a strictement aucun diplôme et qui se lève le dimanche matin en disant je suis chaman donc donc la question est encore plus ouverte que quand tu la poses c'est je crois sincèrement que le champ psychédélique est en fait un champ à part qui ne peut pas être réduit à la psychiatrie ni à la psychothérapie ni à la médecine ni aux approches neurologiques et donc on a j'aime bien dire il y a deux mouvements il y aurait un mouvement j'en ai un petit peu parlé un mouvement qui est strictement médical et matérialiste et qui veut peut-être voir un jour les gens prendre du LSD comme on prend un doliprane c'est-à-dire avec une approche strictement mécaniste puisqu'aujourd'hui on a des sociétés qui valent plusieurs centaines de millions de dollars dont le seul objet est de supprimer la dimension psychédélique des psychédéliques donc avec une incompréhension profonde et peut-être volontaire qui est de dire on va supprimer la dimension spirituelle et transcendantale de ces absorptions-là parce qu'en fait c'est terriblement émancipatoire et c'est pas souhaitable mais on oublie peut-être que et on l'a vu dans la corrélation entre spiritualité et dimension thérapeutique qu'en fait c'est l'expérience spirituelle qui guérit et au-delà de l'expérience spirituelle c'est la relation qui guérit c'est le lien qui guérit dont le psychédélique ne pourrait être qu'un catalyseur par exemple donc voilà comment je pourrais tenter de répondre à la question merci Stéphane alors je crois qu'au miroir si la médecine doit s'élargir au psychédélique il faut qu'elle intègre les trois ordres de la médecine il y a un ordre biologique un ordre psychique et un ordre spirituel et tant que la médecine n'a pas intégré l'ordre spirituel elle n'est pas prête pour encadrer le psychédélique de manière plus globale et puis c'est pas seulement une question médicale et tu sais que toi et moi on est un peu Jungiens sur les bords donc on est très d'accord sur le fait que l'univers est une totalité et que le but de l'existence c'est l'individuation donc on est sur ce chemin mais il est écrit pour l'éternel bilan sans commun un jour bien alors tu sais ce qu'on va faire maintenant on va demander voilà c'est toi qui a oui alors on va demander à notre directeur de promener le micro baladeur et on va prendre les questions du public encore pendant un petit moment et j'aimerais vraiment qu'on te remercie encore une fois très très fort pour tes réponses magnifiques voilà alors il y a des mains levées la première est ici Didier oui merci infiniment peut-être je ne reposerai plus la question quand j'aurai lu votre livre sur lequel je me jetterai avec beaucoup d'enthousiasme mais ma question c'est la suivante on n'est plus très à l'aise avec l'idée que le clergé nous conduisait vers le divin vous vous êtes apparemment fatigué de l'idée que les patrons du 440 nous conduiraient au bonheur et puis là on est maintenant en train de parler d'une spiritualité où on doit quand même ou d'un accès à la spiritualité on doit quand même être conduit par quelqu'un qui maîtrise un peu la situation les risques et les trucs est-ce qu'il n'y a donc vraiment aucun accès libre démocratique et pour tout le monde à une spiritualité où il ne va pas se mettre en danger ou se tuer mais pouvoir en toute liberté et sans devoir éternellement passer par un intermédiaire chaman ou autre voilà ça c'est ma question merci merci pour cette question je crois que cet accès libre démocratique et auto-tel à une dimension transcendante c'est celui qu'on est en train d'avoir en ce moment c'est-à-dire l'expérience de la réalité telle qu'elle est telle qu'on la vit à travers nos filtres de perception est libre à nous de vouloir le transcender d'une manière ou d'une autre vous avez utilisé le mot conduire et je crois que c'est super intéressant de faire la nuance entre conduire et accompagner puisque vous décrivez des autorités qui nous conduisent et bien sûr je suis d'accord avec ça et dans le champ psychothérapeutique ou dans le champ spirituel moi j'aime bien parler d'accompagnement qui ne consiste pas surtout pas à montrer la direction surtout pas à créer un nouveau dogme une nouvelle religion dont les psychédéliques deviendraient l'outil finalement puisqu'il faut se rappeler que l'expérience psychédélique elle nous mène à une très très profonde suggestibilité c'est-à-dire qu'on devient extrêmement influençable au contexte dans lequel on le fait prendre n'importe quoi prendre du LSD dans un concert de black metal et prendre du LSD avec sa bien-aimée dans un canapé donne une expérience fondamentalement différente d'où la notion je pense d'accompagnement plutôt que de guidance qui peut laisser libre cours à des nouvelles dérives finalement merci oui oui tout à fait la notion d'accompagnement parfaite dans ce lieu et dans ce contexte question suivante bonjour oui je suis ici voilà vous évoquiez Jung tout à l'heure et c'est vrai qu'à l'aune de ce que vous avez des différents diapositifs c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser donc à finalement tout son cheminement sa nuit noire de l'âme et lorsque lui évoque l'individuation finalement ne l'aurait-il pas fait donc après consommation finalement de substance je me pose la question ce soir c'est une question que je ne me suis jamais posée à ma connaissance non nous n'avons pas de nous n'avons pas de traces concrètes de consommation de psychédéliques chez Jung la seule chose qui est très connue bien sûr c'est son rapprochement et sa tentative de bridge de pont en fait finalement entre spiritualité et psychologie qui donnera finalement par influence par ricochet naissance à la psychologie transpersonnelle qui met très cher créée par Stanislas Grof et Abraham Maslow notamment et Charles Tart mais il n'y a pas à ma connaissance de preuves concrètes de consommation de psychédéliques ou d'anthéogènes par Jung d'accord merci la voix sèche question suivante oui bonsoir donc merci beaucoup pour cette conférence c'était vraiment un plaisir j'ai dévoré vos livres vos travaux vos conférences et je voulais aussi vous remercier d'avoir donné du crédit à Brian Morerisco sans qui cette conférence aurait probablement eu pas la même tournure c'est clair et qui d'ailleurs revendique de ne jamais avoir pris de psychédéliques donc ça c'est et pourtant il a produit ce bouquin de 800 pages qui est à la source de tout ce qu'on dit ici pour ma part personnellement j'ai pratiqué 9 cérémonies ayahuasca 5 bouffos alvarus je crois j'ai étudié la métaphysique en détail pendant des années l'hindouisme le sophisme l'ésotérisme chrétien aussi pendant plus de 10 ans et donc je suis vraiment ouvert sur ces sujets je ne suis vraiment ni dogmatique ni quoi que ce soit donc moi la question que vous avez posée m'intéressait beaucoup c'est à dire est-ce que la voix sèche comme vous l'appelez enfin est-ce que la voix avec ou sans psychédélique amène à la même chose et donc c'était un petit peu mon travail en fait le travail de ma vie et ce qui compte ce n'est pas vraiment mon expérience individuelle mais ce qui compte c'est de voir que en fait toutes les religions n'utilisent pas de psychédélique en particulier comme l'explique Brian vous avez le bouddhisme contemporain aujourd'hui zéro psychédélique pourtant ils arrivent à des états spirituels transcendants chounyata etc et vous avez aussi l'islam d'ailleurs la armaline n'est pas mentionnée dans le Coran ça c'est c'est des rumeurs enfin bref et donc tout ça pour dire que en fait après ça je me suis dit mais à quoi servent les religions pourquoi elles existent est-ce que c'est vraiment juste un organe de contrôle de pouvoir etc et je me suis rendu compte par beaucoup d'études et de pratiques qu'en fait c'est une espèce de cartographie de ce monde transpersonnel comme l'appelle Olivier Chambon et donc en fait elle nous donne aussi le chemin entre guillemets pour y arriver par la voie sèche et ça marche plutôt bien en fait il y a pas mal de gens qui peuvent en témoigner donc voilà je voulais vous remercier de tout ça et puis partager cette petite expérience personnelle et puis pour finir sur la conscience sur qu'est-ce que le divin qu'est-ce que la conscience etc c'est des questions qui sont posées depuis plusieurs milliers d'années dans l'hindouisme et vous avez la Vivekananda Society à New York qui donne beaucoup de conférences sur ces sujets pour les ramener comment dire au grand public et c'est très intéressant parce qu'ils ont une approche très moderne sur des questions très anciennes et donc du coup ils vous décomposent toute la conscience ces différentes couches qu'est-ce que Atma Jivatma etc et je pense que ça pourrait beaucoup vous intéresser si vous cherchez à approcher tout ça sans psychédélique voilà merci beaucoup merci merci beaucoup question suivante commentaire suivant bonsoir moi j'avais une question c'est parce que bon j'ai eu la chance aussi d'expérimenter des états modifiés de conscience et moi je suis en fait dans une quête de recherche parce que je cherche des informations sur par exemple quelle est la pour vous ma question c'est en fait ce serait pour vous qu'est-ce qui est arrivé en premier l'expérience psychédélique ou l'expérience dite méditative dans l'émergence des états modifiés de conscience par rapport à la création de religion par exemple j'en sais rien du tout j'aime bien penser à une forme de simultanéité et que l'un entraîne l'autre ce qui est intéressant c'est c'est d'envisager le fait que les psychédéliques ont été consommés parce qu'ils étaient là quand ils n'étaient pas là il y a le terme je ne sais pas si ça se traduit en français the scarcity c'est-à-dire la raréfaction je crois des ressources quand les psychédéliques n'étaient pas là peut-être aussi que la nourriture n'était pas là et que ça donnait lieu à des états de privation notamment de nourriture à des états de jeûne à des états modifiés de conscience tels qu'ils sont décrits dans la Bible à travers le jeûne mais aussi dans d'autres traditions spirituelles et voilà donc je pense qu'il peut y avoir un nourrissement des deux états par l'approche avec et l'approche sans moi ce que je trouve intéressant dans les conférences que je fais c'est qu'il y a bien sûr cette question qui revient tout le temps de quasi systématique mais est-ce qu'on peut y arriver sans bien sûr on peut y arriver sans mais je trouve que la question elle est très symptomatique d'une culture qui a complètement coupé le lien au point de se demander mais est-ce qu'il faut prendre ou il ne faut pas prendre alors qu'il y a encore 600 ans dans ce qu'on appelle la sorcellerie ou encore il y a quelques milliers d'années dans la société traditionnelle classique ou encore aujourd'hui dans les tribus indigènes on ne se pose pas la question ça fait partie du bol alimentaire et l'expérience spirituelle on ne se pose pas la question si elle est engendrée ou non par l'expérience antéogénique ou psychédélique puisqu'il n'y a pas cette même distanciation de la nature et on est dans une société qui a stigmatisé l'état modifié de conscience je rappelle qu'en France depuis peu la méditation est interdite à l'école voilà parce qu'il y a eu donc une expérimentation à large échelle avec des écoles pilotes et ça nous met dans des états de suggestibilité qui peuvent prêter à le sport national en France c'est la qualification de dérive sectaire donc voilà pourquoi voilà un exemple si vous voulez de distanciation de finalement l'émancipation que procurerait l'expérience spirituelle quand vous vivez une expérience spirituelle qu'elle soit avec ou sans psychédélique et bien on peut se rendre compte finalement qu'on a besoin de moins consommer on a moins besoin de carrière de grosses voitures de paraître de briller et de souscrire finalement à cette idéologie consumériste qui est en train de détruire la planète mais si vous voulez l'expérience spirituelle laissez-moi parler l'expérience spirituelle et l'expérience psychédélique ne sert pas le projet capitaliste on peut quand même rappeler que si les psychédéliques ont été interdits aux Etats-Unis c'est à cause de la guerre du Vietnam parce que parmi les drogues consommées par les GIs l'héroïne leur permettait de supporter la douleur la cocaïne de devenir plus agressif au combat en revanche les psychédéliques les rendaient pacifistes et on dit que Nixon a retiré les psychédéliques de la liste des médications enfin que c'était interdit parce que ça rendait les gens pacifistes donc tu peux confirmer oui 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 c'est à dire qu'à ce moment là la guerre du Vietnam ne remportait pas tous les suffrages ils avaient besoin finalement d'un soutien populaire qui avait du mal à décoller sous LSD exactement donc il y a vraiment des questions de civilisation là derrière ça va dans le sens que tu viens de dire alors question suivante oui merci pour cette excellente introduction et conférence il y a un mot qu'on utilise tout le temps c'est une question qui dépasse d'ailleurs cette assemblée pour moi est-ce que vous pourriez nous donner une définition de qu'est-ce que la spiritualité oui j'ai tenté à un moment de le faire je crois je crois que c'est quelque chose de très personnel quand on lit la définition de la spiritualité c'est tout ce qui s'oppose à la matérialité et puis est-ce que la matérialité est-ce que la matière est habitée par un esprit ça reste une question ouverte en tout cas je crois que c'est à chacun pour éviter de rentrer dans à nouveau le dogme de définir ce que c'est que notre rapport au transcendant notre rapport au spirituel je pense que la spiritualité est avant tout une expérience personnelle la mienne c'est le contact avec une intelligence non humaine on entendra ce qu'on veut derrière c'est très très large pour certaines personnes dont moi aussi c'est la dissolution de cette structure qu'est l'ego l'illusion du soi alors que toutes les traditions spirituelles nous disent qu'il existe quelque chose derrière quelque chose de beaucoup plus grand on pourrait dire aussi que la spiritualité c'est peut-être déjà tout simplement observer ses pensées et se rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées donc nous ne sommes pas cette structure agissante qui pense et qui croit être tellement importante et qui manque finalement de recul c'est peut-être déjà tout simplement ce retour arrière il y a beaucoup d'ouvrages sur une spiritualité des spiritualités sans dieu des spiritualités athées donc c'est un champ très large qui à mon avis doit se limiter à l'expérience personnelle et si on a une avancée à faire au sens collectif au sens collectif ce serait justement en direction de la liberté de conscience et de l'expérience directe et du droit à chacun de déterminer ce qu'il entend lui pour lui comme transcendance spirituelle ou mysticisme par exemple merci on continue oui madame il y avait une citation qui m'a un peu interpellée c'était force aux guerriers guérison et paix de l'âme alors je voulais savoir comment vous interprétiez ça cet antagonisme oui vous parlez plus particulièrement de la dimension guerrière oui voilà par rapport à je n'ai pas vraiment de réponse la citation est issue de la Bhagavad du Rig Veda pardon il faut se replacer dans un contexte où il y avait justement des guerres de territoire pour des raisons de ressources et puis la dimension guerrière dans une société qui commençait à devenir patriarcale a peut-être une dimension aussi sacrée et peut-être aussi que dans déjà on était dans dans la je crois que ce qui caractérise la religion en tant qu'institution c'est la narration c'est la tentative de de transmettre quelque chose sans passer forcément par l'expérience directe et en proposant une expérience intermédiée donc la religion en tant qu'institution c'est ça et je crois là on est pour le coup dans le domaine de la croyance que cette transmission là se faisait aussi avec des valeurs qui pouvaient être martiales guerrières et qui favorisaient la survie de l'institution en question voilà merci la discussion se poursuit il y aura quelqu'un là-haut après ouais merci d'avoir partagé les résultats de vos travaux et au début de votre exposé vous avez défini ce qui est légal et ce qui n'est pas légal en France en particulier comment voyez-vous par quelle voie imaginez-vous qu'il y aurait un changement de ce côté-là comment ça pourrait advenir quels déterminants quelles forces on vive quelles sont les contraintes je crois c'est un changement c'est un nouveau dogme qui sert aussi toute une industrie qui est derrière et qui favorise son expansion et donc je pense que c'est à travers ce prisme-là que la légalisation ou au moins la décriminalisation on a vu que l'impact de la décriminalisation dans les pays où ça s'est fait est absolument remarquable on a une chute de 60% des accidents liés aux consommations de drogue en Norvège et au Portugal quand il y a eu décriminalisation et donc la progression sur la voie psychédélique peut se faire sous ce prisme-là aux Etats-Unis c'est très différent ça se fait principalement par une association qui s'appelle Decriminalize Nature décriminalisant la nature et qui milite à travers on va dire un prisme différent qui est celui du droit d'accès à chacun à un sacrement tel qu'il l'entend qui lui permet d'accéder à une dimension religieuse non dogmatique et non institutionnelle et donc on est plus dans une dimension de liberté de conscience voilà ce que je peux répondre donc il y a ces deux voies mais la spécificité notamment française fait qu'on se dirige plutôt vers une approche scientifique avec un petit dièse qui est le pragmatisme parce qu'en Suisse on a cette chance d'être assez pragmatique j'ai participé aux prescriptions médicales d'héroïne qui étaient assez choquantes pour le grand public européen ou international au départ et là on est en train de nouveau d'ouvrir une trace avec la prescription médicale de psychédélique est-ce que ça ouvre aussi un champ de possible par pragmatisme alors on revient à la discussion de tout à l'heure il ne s'agit pas de médicaliser la conscience mais est-ce que le pragmatisme serait peut-être pour répondre à la question du public une voie pour que ça change si ça produit des effets intéressants positifs sanitaires voilà je ne sais pas trop ce que c'est que le pragmatisme mais comme je l'entends j'imagine que c'est un mi-chemin entre l'aridité nécessaire de la science et sa volonté d'objectivité ou au moins d'intersubjectivité et finalement des choses qui sont très personnelles et ne peuvent pas être mesurables ni reproductibles on est d'accord merci pour votre exposé j'ai été frappé d'une chose c'est que l'origine en fait de toutes les substances sont végétales ou dans les champignons vous pourriez faire un commentaire sur le fait qu'il y en a qui sont aussi qu'on trouve aussi dans le règne animal je pense à la bifoténine peut-être une deuxième question sur des molécules que vous n'avez peut-être pas non plus abordées les nouveaux psychotropes de synthèse où on part de ces molécules qu'on va trouver dans la nature qu'on change un petit peu et puis vous avez évoqué le LSD mais on a du 1CP LSD du 1V LSD des choses beaucoup plus puissantes on a les NBOM qui arrivent sur le marché on a les 2CB et dans le fond comment confronter ces molécules comparées à celles dont vous avez évoqué où il y a des millénaires on pourrait dire d'empirisme par rapport à ça avec ces nouveaux produits qui arrivent beaucoup plus puissants qu'on ne connaît pas du tout votre question c'est comment les confronter ou comment exprimer l'articulation entre ces approches finalement synthétiques et d'autres naturels alors les deux la première question c'est quid du monde animal où on en trouve aussi vous n'avez pas évoqué est-ce qu'elles n'ont jamais été consommées dans un but spirituel ou d'une recherche quelconque et les nouveaux produits alors je ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal pour prédire leur avenir mais comment elles pourraient s'inscrire par rapport à cela je vais essayer de répondre je ne sais pas si je vais répondre pile à ce que vous souhaitez en tout cas je vais répondre avec ce qui m'habite ben oui le monde animal déjà la bufoténine qui est une substance présente sur ce crapaud mais pas que celui-ci puisque le crapaud bufo alvarius émet un poison ce poison est fumé depuis au moins plusieurs centaines d'années mais on n'a pas la preuve sur son utilisation un peu plus ancienne et produit une expérience dissolutive ou dissolutrice qui est vraiment vraiment transformatrice souvent décrite par les utilisateurs comme l'expérience la plus puissante possible d'une vie c'est intéressant à rapprocher du mythe qu'on connait tous du baiser sur le crapaud qui se transforme en prince charmant qui vient peut-être de consommation de substances animales sur notre continent mais encore une fois on en a perdu le savoir et puis dans les livres d'enfants pareil il y a des choses qui se transmettent très bien c'est les potions magiques avec la bave de crapaud voilà pour une petite anecdote mais aussi le règne animal consomme le règne animal à titre psychédélique on a au moins pour ce que j'ai pu recenser au moins une vingtaine d'espèces animales qui se droguent dans une dimension intentionnelle il ne s'agit pas de l'histoire des cervidés qui mangent des fruits gâtés qui sont remplis d'alcool et qui se promènent bourrés dans les rues de Norvège puisque là on peut penser à une consommation accidentelle mais les dauphins les gorilles les lémuriens les chiens les chats je ne sais pas si vous avez déjà vu des chats qui mangent de l'herbe à chat n'essayez pas ça ne fait pas d'effet mais les lémuriens prennent des chenilles psychotropes les déchirent en deux et se les frottent sur le pelage pour atteindre un état prétendument psychédélique les dauphins jouent avec les poissons globe vous avez d'autres espèces de poissons qui contiennent de la 5-MEO-DMT donc voilà pour la dimension psychédélique animale il y a sans doute plein d'autres choses que j'oublie ou que je ne connais pas et puis après concernant les substances dites synthétiques les nootropiques ou même les designer drugs moi j'aime bien penser que quand on consomme une molécule sortie d'un laboratoire on consomme une molécule quand on consomme un champignon on consomme plusieurs molécules dont certaines ne sont pas psychédéliques et probablement en tout cas dans mon expérience personnelle on consomme finalement quasiment tout un biotope qui a été emmagasiné par un être vivant et on ne consomme pas qu'une seule molécule on consomme quelque chose qui dans la perception de l'animisme est animé et être anthropomorphisé possède un esprit dans plusieurs chamanismes dans la majorité des chamanismes on a cette anthropomorphisation de la plante et chaque plante a un esprit on peut regarder ça comme la tentative d'établir une interface avec quelque chose qu'on ne comprend pas et c'est vrai qu'en lui prétend un esprit on l'anthropomorphise et finalement la communication peut se faire donc voilà la grande différence et l'articulation que je pourrais tenter d'exprimer entre substances synthétiques qui sortent d'un laboratoire et qui n'ont pas d'occurrence dans la nature d'ailleurs jusqu'à il y a un mois on pensait que la kétamine n'existait pas dans la nature or on a trouvé une espèce de champignon microscopique il y a très récemment qui produit de la kétamine et voilà ce que je pourrais tenter d'exprimer c'est que les substances dites vivantes dites naturelles ne contiennent pas qu'une molécule mais un cocktail d'informations peut-être vibratoires peut-être énergétiques puisque ça a une réalité scientifique et qui influe l'expérience psychédélique qui devient alors davantage symbiotique et spirituel bravo bravo merci juste pour glisser qu'en médecine tibétaine on mélange entre 100 et 200 plantes différentes pour faire un médicament donc ça va dans le sens de l'expérience de la nature et de la symbiose avec l'être humain alors je suis passé un petit peu rapidement sur le sujet de la médecine tibétaine ou plutôt du bouddhisme tibétain qui trouve ses origines dans un syncrétisme entre chamanisme médecine tibétaine et religion et dans le Dzogchen vous savez chaque religion a son courant ésotérique par exemple l'un des courants ésotériques du christianisme c'est le gnosticisme dans l'islam c'est le soufisme dans le judaïsme c'est la cabale et bien un des courants ésotériques du bouddhisme c'est le Dzogchen dans le bouddhisme tibétain et dans le Dzogchen dans le parcours initiatique il y a un rituel secret qu'on appelle le Drupchen et dans le Drupchen il y a la consommation de pilules Mendrup dont les recettes sont millénaires d'ailleurs le Dalaïama vient d'un endroit qui a une tradition millénaire de fabrication de ces pilules et bien forcément certains scientifiques comme ces secrets se sont penchés sur l'élucidation de la composition des Mendrup on se rend compte qu'il y a des morceaux de reliques de momies vous savez l'importance de conserver certaines momies certains maîtres qu'on momifie pour en faire des reliques et bien on prélève de la matière organique pour l'inclure dans ces pilules mais aussi des matières minérales des matières animales et des produits psychédéliques et donc dans le bouddhisme tibétain on a un rituel et plein d'autres d'ailleurs puisqu'il y a aussi le rituel de la découpe des morts dans ce phénomène rituel qui consiste à donner le cadavre de ces défunts au vautour donc on a l'enterrement par le ciel qui est quelque chose à la fois de terrifiant et de très beau où celui qui découpe ces cadavres le fait dans une fumigation de Burgmansia ou de Datura dans un état altéré de conscience qui lui fait apparaître des choses pas très sympas d'ailleurs mais ça fait partie la dimension psychédélique qui fait partie également du bouddhisme tibétain qui je le répète est un syncrétisme entre chamanisme religion et médecine merci pour ce complément je crois très utile question suivante alors il y a ici au premier rang une main levée j'ai encore le micro donc j'en profite il y a encore un micro là-haut oui alors Pierre-Pranc descendra oui monsieur bonsoir merci pour cette conférence j'ai une question plutôt pour monsieur Besson je reviens sur l'encadrement on a parlé de pragmatisme helvétique et j'avais une question un peu basique sur comment ça se passe vu l'importance du setting quand on prend des substances c'est-à-dire la manière de cadrer et le temps que ça prend plusieurs heures pour avoir un remboursement et imaginer qu'on puisse cadrer ça par une société qui soit en mesure finalement d'être dans un encadrement médical ou est-ce qu'on sera obligé d'arriver vers autre chose parce que c'est juste trop cher en fait alors merci pour la question c'est une question médicale actuellement tout est expérimental l'Office fédéral de la santé publique donne des autorisations à titre exceptionnel et à titre compassionnel à des médecins qui en font la demande selon des critères très précis pour certaines indications on peut évoquer la dépression résistante il y a des critères l'alcoolisme résistant il y a des critères et les graves traumatismes psychiques c'est trois indications qui doivent être documentées il y a une critériologie le médecin se déclare donc prescripteur auprès de l'OFSP il obtient une autorisation en tant que médecin et il demande une autorisation pour son patient mais là où vous avez raison c'est que tout cela dans le fond prend du temps et une journée disons d'accompagnement de psychothérapie d'accompagnement par des psychédéliques ça prend plusieurs heures donc si on veut aller au tarif tarmed ça coûte une blinde donc ça ça pose un vrai problème sur l'accès en termes financiers de la population à ce type de prestations et ça va poser des questions importantes sur la limitation pour des raisons financières ou alors à des délégations à des gens qui ont peut-être moins de compétences qu'un psychiatre FMH psychothérapeute licencié par le FSP qu'une psychologue psychothérapeute licenciée en PAP par la Schweizerische Gesellschaft vous voyez à ce moment-là on va tomber sur des problèmes de dilution des compétences ou des responsabilités et là ça va être difficile là c'est les juristes qui vont commencer à regarder les financiers et comme moi j'ai vécu toute l'histoire de la prescription d'héroïne vous savez le peuple a voté sur le remboursement de l'héroïne par la caisse maladie et on a voté oui mais c'était à 54% oui c'était une des votations les plus difficiles le remboursement de l'héroïne par la caisse maladie donc là on va je pense en quelques années dans cette direction je pense qu'il y aura des critères assez stricts avec des juristes et des médecins qui vont bosser en commission ça va être restrictif actuellement l'héroïne médicale à Lausanne c'est 50 places sur 5000 héroïnomaines dont 3000 on la met à donne vous voyez donc c'est donc on va pas du tout vers une libéralisation sociétale de l'accès au psychédélique dans le sens où on en a discuté Stéphane et moi tout à l'heure donc je crois que le destin médical des psychédéliques est forcément limité par les coûts les pratiques la loi le serment d'Hippocrate et le reste et tout et tout et tout donc on pose des vraies questions de société maintenant on pourrait inverser la question est-ce que dans le fond les spiritualités avec psychédéliques vont-elles éclore ? moi j'ai entendu parler de chrétiens qui veulent faire la Sainte Seine avec des champignons tu peux commenter ça ? peut-être que c'était déjà le cas alors c'était le cas historiquement mais il paraît que ça fait retour tu en sais quelque chose ? alors moi j'ai vu ça alors moi j'ai vu ça ils sont bon ils ne crient pas au grand jour mais on va faire la communion avec les champignons mais la vraie avec Jésus tout comme il faut donc c'est juste pour décaler du médical au religieux n'est-ce pas ? voilà ça pose des questions abyssales n'est-ce pas ? question suivante je me permets encore de faire balader donc je me permets encore de faire balader le micro au niveau du balcon puisqu'il a déjà été présent au niveau du parterre comme on dit ici donc la prochaine question vient d'une dame au balcon merci beaucoup tout d'abord je voudrais vous remercier parce que ça fait du bien d'entendre ce discours comment dire qu'on a été coupé de la nature parce que c'est vrai que revenir avec ce contact moi je suis née en Norvège justement et j'ai vécu toute mon enfance et jusqu'à 18 ans en Norvège et quand on baigne dans cette puissante nature et qu'on est connecté à la nature un peu comme ici en Suisse aussi d'ailleurs je trouve que ça fait beaucoup de bien maintenant ce que je voulais surtout dire c'est vous avez parlé de ces deux voies la voie donc sèche et la voie l'autre je ne sais plus comment vous l'avez appelée je voulais dire qu'il y a une troisième voie et c'est la voie spontanée directe qu'on ne choisit pas en fait et quand j'avais à peu près 28 ans j'ai vécu ces expériences là et effectivement je me suis bien demandé ce qui m'est tombé dessus et c'était un peu comme vous expliquez tout à l'heure c'est à dire qu'on se retrouve à Mont Everest puissance 1000 et on a du mal à intégrer et à comprendre n'empêche que on sort enfin moi je me suis sortie quand même beaucoup plus solide avec une ouverture du coeur et des guérisons spontanées directes voilà je voulais juste partager ça merci il nous reste du temps pour peut-être une peut-être deux questions il y a un monsieur devant et puis il y a encore quelqu'un derrière oui alors quelqu'un derrière et quelqu'un devant et puis après on discutera la cafétéria Jacques, Stéphane et chers publics je crois qu'on sera obligés d'élargir au moins quatre questions et puis ce sera deux questions en haut et deux questions encore en bas alors des questions courtes et des réponses brèves merci alors j'ai une question d'un jeune intervenant alors je vous remercie pour cette conférence c'était vraiment passionnant à tel point que ça m'a donné envie moi-même de faire l'expérience maintenant je me posais la question est-ce que en fait la prise de psychédélique pourrait accroître le risque de développer des maladies mentales ou des troubles psychotiques ou ce genre de choses en fait oui alors on n'en parle pas Olivier Chambon le répète souvent c'est quelque chose d'expérience psychédélique donc cet élargissement des perceptions est très 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 fortement déconseillé dans le cadre d'un terrain propice à la psychose à la schizophrénie à des choses comme ça et donc là c'est pour ça que je pense que la dimension médicale est bien sûr tout aussi indispensable que la dimension spirituelle et très clairement ce n'est pas une expérience pour tout le monde encore une question depuis le balcon oui oui bonsoir une question brève qu'en pensez-vous de la respiration holotrophique ? elle a été créée par Stanislas Grof qui voulait justement suite à l'interdiction du LSD tenter de reproduire les mêmes effets que le LSD à travers une respiration très particulière alors personnellement je pense qu'on en est très loin néanmoins c'est un état de conscience qui peut être cathartique thérapeutique et que j'aime beaucoup rapprocher des techniques de respiration yogique qui ont des siècles et avant le yoga il y avait d'autres techniques de respiration qui induisaient des états modifiés de conscience on prend encore deux questions il y avait une question devant aussi voilà c'est la même alors bon alors une autre encore devant là voilà merci c'est pas une question c'est plus un partage d'expériences c'est très bref oui ça va être très bref je compare les champignons avec les liens entre nous tous et la connaissance de tout ce qu'il y a sous la terre extérieure aussi c'est une connaissance infinie et puis j'ai l'impression qu'on en est au tout début vraiment des apprentis et puis c'est passionnant voilà merci 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 et l'ultime question de la soirée ultime c'est pas la dernière elle est ultime alors Didier il y a une main levée ici et de manière arbitraire elle est donc voilà une dame au parterre et ce sera une dame au parterre voilà soyons galants voilà vous en avez absolument pas parlé mais en fait est-ce qu'il y a eu des études entre substances enteres ou je sais pas et les psychédéliques et l'épilepsie étant donné que l'épilepsie c'est quand même enfin les troubles épileptiques c'est les troubles les plus importants j'ai vu passer quelque chose à ce sujet je suis pas formel mais pour ceux qui souhaitent trouver des études entre les interactions concernant certains troubles ou certaines consommations d'autres médicaments et les psychédéliques il y a Google Scholar qui est en fait une partie de Google qui va répertorier toutes les études scientifiques et si vous tapez par exemple psychédéliques et épilepsie vous allez trouver tout ce qui s'est fait sur le sujet je glisserais que l'épilepsie temporale droite s'appelle aussi épilepsie sacrée et qu'elle permet des voyages mystiques fantastiques mais c'est encore une autre histoire ce sera peut-être ultime effectivement donc je propose que nous félicitions Stéphane encore une fois il y a encore quelques livres il peut encore faire quelques dédicaces pendant un petit moment après la conférence et puis je vous rappelle que le cycle de la conscience se poursuit on se retrouve en février avec le docteur Maurice Tophacher qui est président de la société suisse de neurologie médicale et va nous parler des rapports entre rêve et spiritualité venez nombreux bonne soirée merci 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 merci